Allez repentir, repentir devant l'éternel. Dieu doit reconnaître cette repentance-là. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Qu'ils sont appelés repentance. Frère, j'ai appris, toi, tu es tombé avec lui, c'est. Ah, pasteur. Il fait toute légèreté. Et il dit là que, non, non, j'avais parlé de ça au pasteur, il connaît. Tu ne t'es pas repenti. Une repentance doit être sincère. Amen. Vous savez, il y a un autre artiste, un frère, qui a chanté. On ne voit pas dans les zones de baptême en il y a. Aujourd'hui, quelqu'un qui va dans les zones de baptême, il pense que c'est quelque chose de... C'est une chose simple. Il n'a pas ressenti la douleur. Quand tu quittes le monde, tu vas chifter. Tu es péché à la vie de Christ. Mon frère, ma sœur, tu vas plairer. Donc, la repentance s'est fait avec des larmes. La personne prend la charge de ce qu'elle avait fait. Il comprend que j'avais malvéquie. Oh, Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de cette délivrance. Aujourd'hui, les gens ne demandent même pas la repentance. Tout le monde est déjà rappelé de cet esprit. Tout le monde est déjà enlevé. Tout le monde vit dans l'éternité. Toutes ces choses. Si vous vous faites une aventure, c'est votre affaire. Amen. Frère, mon homme dit ceci. J'aimerais que vous les lisez avec moi. J'aimerais que vous les lisez avec moi. J'aimerais que vous les lisez avec moi. Ceux qui ont goûté les dons célestes. Ceux qui ont goûté les dons célestes. Et qui ont eu par le Saint-Esprit. Et qui ont goûté la parole de Dieu. Et les puissances du monde à venir. C'est le dom. Que nous soient renouvelés et ramenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient les fils de Dieu une fois de plus. Ils l'exposent à l'ignomnie. Pour les crucifient le son de Dieu une fois et les exposent à la difficulté. Les gens qui ont été déjà éclairés. Les gens qui ont déjà écouté les dons de Dieu. Et qui ont déjà écouté les dons du monde à venir. Frère Bonhomme dit que ces gens là. Quand ils crucifient Christ de nouveau dans leur vie. Et quand ils crucifient Christ de nouveau pour la deuxième fois dans leur vie. C'est quelque chose qui mêle de l'ignomnie. C'est quelque chose qui mêle. Ça expose Christ. Ça expose Christ. Amen. Frère Bonhomme dit, est-ce là ma parole ou sa parole? Frère Bonhomme dit, est-ce que c'est ma parole ou sa parole? Un homme qui arrive à connaître, vous voyez? Il n'avait jamais reçu la chose. C'était des croyants frontaliers. C'est pourquoi, vous voyez aujourd'hui, on dit non, non. Un tel frère, il était ici, mais il est tombé. C'est très difficile pour quelqu'un qui a déjà goûté au don de Dieu. De retourner là dans le monde, de promettre des bêtises. Si quelqu'un veut faire cela, étant croyant dans l'église. C'est juste que la personne n'avait pas encore reçu la chose. Et il montre que la personne n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit en lui. Et que la personne n'avait pas reçu le Saint-Esprit en lui. Car le Saint-Esprit vous indiquera où vous devez marcher. Le Saint-Esprit vous montrera comment vous devez vous comporter. Beaucoup de gens ne se sont pas repentis. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas venir sur vous. Si il n'est pas repenti, le Saint-Esprit ne peut pas trouver plaisir de venir habiter avec les péchés. Quand tu fais la repentance, c'est comme tu vides un trou dans ton cœur. Tu es en train d'éliminer quelque chose qui a siégé dans ta vie. Et quand l'espace reste vide. Là, Dieu trouve le plaisir de venir habiter en toi. Amen. Nous devons beaucoup retirer attention à ces choses. Il dit les gens qui font ces histoires-là. Tout aujourd'hui était croyant. Aujourd'hui il était frère. Aujourd'hui il était serre. Et demain il est devenu païenne. Et il n'a jamais été un chrétien. Amen. Amen. Il y a des sœurs ici dont un frère, un païen qui vient juste du dehors là-bas. Et il l'apprend en mariage. Et il fréquente un peu l'église pour un mois, deux mois. Un troisième mois, il l'attire, il l'a fait sortir de l'église. Et vous voyez une sœur qui commence à porter des petits collants. Et elle porte du n'importe quoi. Et elle dit non, non. Mais c'est ça que mon mari aime. Sœur, tu n'as jamais été chrétien. Parce que si tu étais une fois chrétien. Si ton mari t'attire à ces choses-là mondaines. Si ton mari m'a dit, là tu as le choix. Entre le ciel et l'enfer. Amen. Parce que ce frère-là t'a trouvé dans le message. Il t'a trouvé dans la parole. Mais tu nous as dit que tu as reçu le Seigneur d'Esprit dans ce message. Comment un païen peut quitter dehors et te prendre ici, te faire sortir de l'église. Amen. On doit chercher à se répentir. On doit être sincère et honnête envers Dieu. Afin que Dieu trouve plaisir d'habiter en nous. Quand tu habites en vous, vous êtes différent, mon frère. Ça peut garder, ça peut aller, monter, descendre. Tu vas rester à cette position-là, étant chrétien. La répentance est très nécessaire. Si vous ne l'avez jamais fait. Trouvez, saisissez l'opportunité. De retourner, faire un pas en arrière. Effacez toutes les années que vous avez faites dans la parole. Effacez les années que vous avez faites dans l'église. Faites un pas en arrière. Comme on a toujours dit, pour bien avancer, il faut réguler. Quand vous régulez pour votre propre salut. C'est la bonne chose que vous puissiez faire dans la vie. Amen. Il dit que ces gens-là étaient des croyants frontaliers. Après que nous ayons reçu la connaissance de la parole de Dieu. Vous recevez cela par une connaissance en lisant et en voyant cela. Ensuite, rejettez cela. Et puis, après rejettez-le, il est donc impossible que vous soyez en aucun cas sauvés. C'est catégoriquement impossible pour les gens de être sauvés. Avez-vous, avez-vous lu cela maintenant? Amen. Voyez, ils ont pris connaissance de la vérité. Vous avez tout simplement compris cela. Mais vous n'avez jamais réci cela. Amen. Donc, vous écoutez la parole de Dieu. Vous venez à l'église, on vous lit les messages. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Vous écoutez cela. Frère Branham a dit, vous devez recevoir cela. Ne vous limitez pas seulement à écouter la parole. Recevez cela. Et renoncez au péché. Et renoncez au péché. Amen. Vous devez faire cela. Et vous devez faire cela. Frère Branham a dit ceci. Frère Branham a dit. We go forward. Brère Branham a dit. C'est juste comme des croyants. C'est croyants qui étaient sortis. C'est un véritable type de pèlerinage. C'est un véritable type de pèlerinage. Le troisième exode. Juste un type de pèlerinage. Le troisième exode. C'est le type de pèlerinage. Écoutez. Considérez le passé. Laissez-moi vous montrer quelque chose maintenant. Juste une minute. Pardonnez-moi cette expression. Écoutez. Israël avait choisi douze hommes. Un de chaque tribus. Un chef dénominationnel. Et on les avait amenés à la frontière de la terre promise. Et on leur a montré les bonnes choses à venir. Ce qui leur appartenait. Après ils sont rentrés se plaignant en ces terres. Nous ne sommes pas à mesure de faire cela. Amen. Le Saint-Esprit c'est la promesse de l'Église. Le Saint-Esprit c'est la promesse de l'Épouse. Comme vous êtes ici. Et vous avez tout droit de réclamer cela. En vivant la parole. En vivant chaque promesse que Dieu vous a faite. Frère mon homme dit que lorsqu'il devait explorer le canin. On a envoyé douze hommes de chaque tribus. Ils sont allés. Ils sont arrivés. Ils ont vu le pays. Le pays était vrai. Le pays avait tout ce qui était dit dans la parole. Il y avait du miel. Il y avait du lait. Mais ils n'étaient pas à mesure. La Bible dit que parmi les douze. Des personnes. De Josué et Caleb. Ils ont compris que nous devons posséder cet endroit. Quand le Saint-Esprit a promis. Il fallait explorer le pays. Il fallait rester dans la parole. En respectant chaque promesse qui a été dite. En vivant chaque principe de la parole. En fait de recevoir cela. Mais les dix ou soeurs sont entrés. Ils ont dit nous ne pouvons pas faire. C'est un droit. Ils ont dit qu'il y a des hommes très géants. Amen. C'est la peur comme beaucoup de croyants aujourd'hui. Les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Juste par la paix. Au lieu de compter si le sacrifice de Dieu. En a ménacré son calvaire. Les gens ont regardé seulement leur péché. Personne n'a pas pris le courage. De dire moi je vais affronter ceci. Amen. Aujourd'hui Nous devons accepter la délivrance. Et la délivrance mes frères Ne vient que par un prophète. La délivrance ne vient que par un prophète. Israël a pleuré, il a crié. Il fallait que Dieu les renvoie Moïse. Un prophète. Amen. Si vous n'avez pas reconnu le prophète dans cet âge. Il n'y a pas de délivrance pour vous. Parce que vous allez recevoir toute la dénomination en vous. Mais faisant partie juste du groupe de membres. Amen. Je vais dire quelque chose pendant que nous chutons. Je vais terminer dans quelques minutes. Je vais juste lire quelque chose ici. Je vais lire quelque chose. C'est très important. C'est très important. Notre délivrance. Nous sommes dans la Bible. Nous sommes dans la Bible. Dans le chapitre 15. Philippe 15. Les versets 15. Et les 15 verses. le verset 21 je veux dire nous allons lire quelque chose c'est très important on peut parler de la délivrance sous toutes ses formes mais si nous ne reconnaissons pas la grâce des liens dans ces temps il n'y aura pas de délivrance pour nous la bible dit ceci car depuis bien des générations car depuis bien des générations Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues depuis bien des générations des fois les gens sont gênés pourquoi vous dites toujours frère Brano me dit frère Brano me dit la bible dit que depuis bien des générations Moïse a dans chaque ville les gens qui les prêchent ne pas lire les prophètes n'est pas accepté les prophètes aujourd'hui c'est la mort je vois comme si vous ne croyez pas cela nous allons lire quelque chose encore je vois comme si vous restez bien crédible nous allons lire dans Osée nous devons reconnaître la grâce des liens dans ces temps nous devons reconnaître la grâce de Dieu n'est pas croire aux prophètes du jour n'est pas croire aux prophètes de l'heure n'est pas croire aux prophètes de l'heure il n'y a pas de l'espoir il n'y a pas croire aux prophètes il n'y a pas croire aux prophètes nous avons des believers ici ? oh la la wow oh my la bible dit ceci la bible dit ceci la bible dit ceci dans Osée si aujourd'hui nous pouvons parler de la grâce de Dieu mais sans penser à ce que Dieu a fait la bible dit ceci dans Osée par un prophète Israël fit sortie de l'Egypte et par un prophète Israël fit garder donc vous comprenez l'importance du prophète dans cet âge si vous ne croyez pas à la grâce de Dieu dans cet âge vous êtes perdus est-ce que j'ai cherché ? je ne trouve même pas encore là où j'ai écrit ça donc nous devons croire à la grâce de Dieu aujourd'hui on ne peut pas parler de la grâce aujourd'hui de Dieu sans voir les prophètes de l'âge si les Israélites avaient rejeté le message de la délivrance le message qui était venu par Moïse on ne parlerait pas de la délivrance du peuple d'Israël si aujourd'hui nous ne pouvons pas reconnaître le message de notre jour nous ne pouvons pas parler de la délivrance car dans chaque âge pour each out on every end dans chaque âge pour each out on every end Dieu envoie toujours un message Amen dans chaque âge Dieu envoie un message pourquoi il envoie ce message ? dans le but de délivrer le peuple qui est lié par des systèmes vous ferez bien de lire ce que Moïse a fait avec l'Israël vous ferez bien de lire ce qui s'est passé avec l'Oré dans son temps mais si vous ne réalisez pas ce que Dieu a fait aujourd'hui et si vous ne réalisez pas ce que Dieu a fait pour vous aujourd'hui votre délivrance est perdue je dis bien votre délivrance est perdue Amen donc pour avoir la délivrance aujourd'hui secours d'abord en Malachie 4 la Bible dit dans Malachie 4 voici je vous enverrai qui ? Moïse le prophète les gens se contentent de rester avec les 10 commandements de Moïse c'est bien les 10 commandements nous ont beaucoup aidé à avancer dans la vie spirituelle la Bible n'a pas dit je vous enverrai les 10 commandements la Bible dit voici je vous enverrai et lis les 10 commandements avant que les jours terribles arrivent pour que vous soyez délivrés de ce jour commencez aujourd'hui par croire les prophètes voilà où la délivrance nous amène sans croire le message il n'y a pas de délivrance vous ferez mieux d'imiter des longues joupes vous ferez mieux de ne pas mettre le maquillage vous ferez mieux de ne pas faire tout ce que les gens font dans le monde mais si vous ne croyez pas à ces prophètes de l'âge il n'y a pas de délivrance pour vous Amen pour aujourd'hui que le Seigneur venait pendant que nous allons nous lèver while we're gonna be standing up nous allons nous lèver je vais je vais bien je vais bien nous nous tenons debout avec nos esprits on est bien au bon de tir après avoir écouté la parole Dieu ne fait rien car il me tromate je n'ai pas rien fait sans l'avoir prédé au mar réveillé aux prophètes dans ce temps de la fin nous avons reçu une parole pure nous avons reçu des messages c'est bon à moi aussi que si vous n'avez jamais une expérience avec Dieu vous ferez mieux de faire demi-tour de faire un pas en arrière cherchez les cinq esprits pour repentir premièrement cherchez à ce que votre repentance soit comprise par Dieu qu'elle soit reconnue par Dieu qu'elle soit considérée par Dieu afin que Dieu nous accorde ces dons du Saint-Esprit offrez ma sœur ta délivrance aujourd'hui est liée par rapport à quelque chose nous sommes au moment de regarder bien notre vie nous sommes au moment de regarder bien notre vie de faire la rétrospective de notre vie de examiner notre vie de faire l'examen personnel de faire l'examen personnel ne pas regarder au passé ne pas regarder au passé ne pas regarder au passé mais c'est la cause de ta propre vie la Bible dit qu'elle est salue et est individuelle si tu veux faire quelque chose pour l'avancement du royaume c'est un problème personnel avec Dieu ça ne demande pas un trouble de chance ça ne demande pas que tu sois apprécié par tel ou tel aujourd'hui c'est le moment c'est aujourd'hui ou jamais c'est aujourd'hui ou jamais tu dis Seigneur je reviens j'ai besoin de la délivrance dans ma vie j'ai besoin de l'exaucement dans ma vie j'ai l'enregistrement dans ma vie et Dieu est toujours prêt à vous exaucer et Dieu est toujours prête à répondre méditation c'est sa parole méditating à part he's weird vous allez chanter je reviens we are going to sing I'm coming back J'ai été héros pour les loins de Dieu Et maintenant je reviens Les péchés longtemps j'y suis pris C'est que je reviens Pour moi je reviens C'est que je reviens Pour les prises Mon Jésus Ouvrez tes mains A l'amour Seigneur je reviens Je reviens Seigneur je reviens Pour moi pour les prises C'est que je reviens Mon Jésus Ouvrez tes mains A l'amour Seigneur je reviens J'ai perdu De fi Je retiens J'ai perdu Je reviens Je reviens À l'amour Je me réveille Par Avec tes larmes Les terres Je reviens Sous-titrage MFP. 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 Ne te laisse pas influencer par l'esprit démoniaque Ne te laisse pas influencer par l'attentité du tableau Ne ravaisse-toi devant l'éternel Et le droit t'es pardonné N'accepte pas qu'il est crucifié encore une fois dans ta vie N'accepte pas qu'il est fouet encore une fois dans ta vie Mais soit ce n'est le qu'il faut défendre encore Car c'est le temps, c'est le jour que tu es On s'a accordé Tout vrai t'es l'amour C'est l'amour C'est le jour où je reviens Oh mon âme, ma l'âme, mon cœur touché Vain, t'es l'âge, je reviens Oh oui, et dans la France, c'est bon et fort C'est le jour où je reviens Oh oui, j'ai reviens Oh oui, j'ai reviens Oh oui, j'ai reviens C'est le jour où je reviens Mon âme, 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 mon Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Après avoir entendu ce message précieux, je sais que la parole vient afin que nous puissions changer. Dieu ne veut jamais laisser ses enfants dans une mauvaise voie. Dieu ne veut pas nous laisser nous perdre. Sa parole dit qu'il ne veut pas qu'aucun de nos pays, il veut que nous puissions venir à la répentance afin qu'il puisse nous remplir de son esprit. Après avoir écouté ce message, sur la répentance, comme les uns demandèrent au Pierre, demandèrent aux apôtres, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aussi devenir comme vous ? Pierre leur a dit, répentez-vous. Peter answer et dit, répentez-vous. C'est le moment, mon frère, ma sœur. C'est le moment, mon frère et ma sœur. S'il y a quelque chose en vous, Que vous aimeriez que Dieu vous pardonne. Selon laquelle vous voulez vous répentir. La parole de Dieu, c'est comme une pluie. Elle ne tombe jamais sans avoir causé ses effets sur la terre. Quand la pluie tombe, Elle fait germer des sémences. Elle change la nature d'autres créatures. Si cette parole a touché votre cœur, Et que vous aimeriez, Dès ce jour, Acceptez de marcher avec Christ. Acceptez d'être amoureux. Amenez dans les eaux de baptême. Acceptez de recevoir le Saint-Esprit. Acceptez de recevoir le Saint-Esprit. Si la parole a touché votre cœur. C'est le seul moment que vous pouvez vous avancer. C'est le seul moment que vous pouvez continuer. Maintenant que nous avons tous nos yeux fermés. Maintenant que nous avons nos yeux, nos têtes courbées. Maintenant que nous avons nos yeux, nos têtes courbées. Je demanderai à tout un chacun. Je demanderai à quiconque voudra redémarrer sa vie avec Christ. Tu te sens que tu es lié quelque part. Ta vie n'a pas été digne envers Christ. Ta vie n'a pas été conforme au message que nous croyons. Ta vie n'a pas été conforme à la parole que nous croyons. Même si tu veux être rebaptisé. Tu veux que Dieu puisse te faire grâce. Tu veux renouveler ton expérience et ton alliance avec Dieu. N'aie pas honte de mon frère et ma sœur. N'aie pas honte de mon frère et ma sœur. N'aie pas honte de mon frère et de ma sœur. N'aie pas honte de mon frère et de ma sœur. Car c'est Christ qui t'appelle. La Bible dit qu'il n'en dit si ce n'est pas vos cœurs. Tant que vous entendrez sa parole. Ta parole t'a dit aujourd'hui. Que peut-être nous avons des choses que nous avons faites. Que nous lient éloignés de la présence de Dieu. Mais la volonté du Père est que nous puissions rester dans sa présence. Mais la volonté du Père est pour nous de rester dans sa présence. Tu te vois éloigné. Tu te vois éloigné de Dieu. Far away de Dieu. Et que tu veux revenir à la raison. Et quand je te demande, mon frère et ma sœur. D'avancer. Pendant que nous avons nos têtes inclinées. Nos yeux fermés. Nos yeux fermés. En train de chanter un cantique, je me suis décidé à suivre Jésus. Sinking a song I have decided to follow Jesus. Nous allons méditer sur ce cantique. We are going to meditate upon this song. C'est le jour que Dieu t'appelle. It is the day God calls you. Dis-moi pas pour quelles raisons le message a été apporté aujourd'hui. Oh Dieu a besoin de toi mon frère et ma sœur. Dieu a besoin que tu puisses venir dans son royaume. Il veut que tu puisses venir dans son royaume. Avance, n'ayez pas honte. Come on, binot ta chante. Dieu a besoin de toi aujourd'hui. God needs you today. N'ayez pas honte de ton vinceur. Binot chai off you. Accepte de prendre le propre à cause de son royaume. Accepte le petit chériau because of his name. Il est miséricordieux. He is merciful. Je me suis décidé Je me suis décidé Je me suis décidé A suivre Jésus Pour moi Saint-Jamé Vous êtes Saint-Jamé Saint-Jamé Vous êtes Nous chantons, j'en suis décidé A suivre Jésus Et à 5KFD ça et d'entrer pour l'autisme Si aujourd'hui la parole t'a convaincu Mon frère Marcel Ne regarde pas la grandeur de ce péché que tu as commis Ne regarde pas ce que tu as fait contrairement à la parole des cieux Tu as besoin que tu retournes à la parole Tu as perdu cette communion avec Dieu Tu as brisé l'alliance que tu avais envers Dieu Tu as brisé les faits que tu avais fait à Dieu C'est aujourd'hui le jour que tu dois revenir à la raison Si tu veux aujourd'hui Commencer à croire ces messages précieux Acceptez de prendre le propre de ces messages Acceptez de prendre le temps Dieu t'appelle aujourd'hui Dieu t'appelle aujourd'hui La Bible dit Repentez-vous Repentez-vous Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ Si tu veux être baptisé Si tu veux être baptisé Tu n'as jamais été baptisé dans ta fille Et que tu veux être baptisé dans ta fille Et que tu veux aujourd'hui Prendre l'engagement du baptême Je t'invite d'ici à l'hôtel mon frère ma soeur Je t'invite d'ici à l'hôtel mon frère ma soeur Nous allons tous ensemble porter le propre de Jésus Christ Nous allons tous ensemble Pour porter le propre de Jésus Christ Prenez le monde Donnez-moi Jésus Prenez le monde Donnez-moi Jésus Je t'invite d'ici à l'hôtel 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 Tu as encore l'envie de prendre à la boisson Tu as envie de filmer la cigarette Tu as encore les envies du monde Je t'appelle à l'hôtel mon frère ma soeur J'ai aimé ce que capable Ne regarde pas ce que tu as fait Ne regarde pas ce que tu fimes Ne regarde pas ce que tu prends l'alcool Aujourd'hui c'est le temps de Dieu Il veut que tu puisses prendre le propre à cause de lui Il est plus que capable Il va surmonter l'envie de la boisson en toi Il va surmonter l'envie de la cigarette en toi C'est aujourd'hui le jour Où il veut te faire prendre la décision Il veut que tu prennes la décision Même celle que j'ai construit Nuerai la marche Même celle que j'ai construit Nuerai la marche Même celle que j'ai construit Nuerai la marche Je n'aimerai vous faire répargner Je n'aimerai vous faire répargner Ta femme Ta femme N'est mon dernier La croix de Jésus est devant toi aujourd'hui La laisse le monde derrière Et enfin S'entraîner pour vivre Les vices de la vocation célestine Et la croix de Jésus est devant toi Et la croix de Jésus est devant toi Pour moi j'aimerai vous faire répargner Nous allons prier Nous allons prier Nous allons prier Si vous avez un problème là où vous êtes Si vous avez un problème là où vous êtes Donc vous ne voulez pas que nous puissions faire connaissance Vous allez juste lever la main Vous allez juste Dire à Dieu dans votre cœur Seigneur j'ai besoin de toi Si vous avez une maladie sur votre corps Vous avez quelque chose qui vous a tant tourmenté Touchez la partie qui est malade sur votre corps Pendant que nous allons offrir une prière Que Dieu bénisse la sœur D'avoir pris la décision On va l'accepter aujourd'hui Et porter le propre de Jésus C'est là qu'ils suivent Christ Ils se sont toujours méprisés Et la Bible dit Tant que vous serez méprisés à cause de mon nom Je vous donnerai tous dans vos cœurs Je vous donnerai tous dans vos cœurs Je vous donnerai ce que vous avez Dans que le monde vous méprisera A cause de votre décision Dieu vous donnera la victoire sur tous les morts Prions le Seigneur Tendre Père Céleste Dieu Tout-Puissant Toi le Dieu d'amour Toi le Dieu de miséricorde Nous sommes infiniment reconnaissants Seigneur Que tu nous aies amené à cet endroit pour nous parler Oh Dieu personnellement Je sens que cette parole m'a touché Et j'ai besoin de toi dans ma vie Père tes enfants ici qui ont lévé la main Ayant des besoins dans leur cœur Ayant des désirs dans leur cœur Ils veulent que toi notre roi tu puisses exaucer Oh Dieu ils ont lévé la main sur base Oh Dieu de leur foi Ils ont lévé la main Seigneur Comme un témoignage que nous avons pris Oh Dieu de te suivre Seigneur notre roi tu n'as jamais abonné ton peuple Tu nous as toujours unis pour une Oh Dieu raison valable Maintenant Seigneur oh Dieu que nous avons écouté ta parole Et que nous avons besoin de ta délivrance Père Nous avons étudié ta parole sur tous les plans Pour comprendre Seigneur oh Dieu la raison de ces messages Nous venons te demander sincèrement pardon Nous venons nous humilier devant ta présence Seigneur Jésus Afin que toi qui es riche à miséricorde S'il puisse nous faire encore grâce Père Oh là où nous avions failli Père Là où nous n'avons pas pire au Dieu traversé Là où le diable nous a lié au Dieu dans son cachot Par notre roi nous faisons l'abandon aujourd'hui Aujourd'hui nous l'avons nos mères Pour te dire que nous ne pouvons pas de nos mêmes Pères Nous avons besoin de donner une dévotion dans notre vie Et pitié de nous Seigneur Voilà Seigneur que ta fille si Père C'est dénat devant au Dieu Acceptant Seigneur de te suivre Père Oh Dieu la parole dit Que si vous avez honte de moi devant les gens T'es même que moi j'aurais honte de vous devant mon Père Seigneur même sans argent Même sans habit dans ce monde Père Nous resterons Seigneur oh Dieu En témoignons Père pour la gloire de ton Seigneur Testifiant pour la gloire de ton Seigneur Redonne-nous le courage Redonne-nous la vie au Dieu de Christ Nous avons besoin de ta vie à nous Nous avons besoin Seigneur de ton Seigneur dans notre vie Nous avons besoin Seigneur oh Dieu de ta sainteté dans notre vie Nous avons besoin de ta sincérité dans notre vie Nous avons besoin de ton humilité dans notre vie Oh Dieu notre Père Oh Dieu notre Père Que dès ce moment nous allons quitter cet endroit Nous ne puissions pas être les mêmes personnes Laisse que ta présence au Dieu Laisse ta présence au Dieu Transformer nos vies Oh Dieu comme Zachar ce jour-là Il pouvait se dire Que dans ce moment-là Ma vie n'est pas la même Oh Dieu notre Père Sanger qui était considéré l'homme riche dans sa ville Quand tu le t'as rencontré sur son chemin Oh Dieu tout a changé Oh laisse-nous Seigneur tout-puissant Être changé totalement Laisse-nous Seigneur tout-puissant Être délivré totalement De toute vie qui n'est pas de toi Laisse-nous Seigneur tout-puissant Être délivré de toute vie Car nous les confessons Dès ce moment Nous n'allons pas demeurer de péché Dès ce moment Nous n'allons pas rester Seigneur de menteur Nous ne confessons Que dès ce moment Nous n'allons pas rester dans la vie de débauche Nous ne confessons Que dès ce moment Nous n'allons pas rester esclaves de l'ivronnierie Nous ne confessons Seigneur Que dès ce moment Nous n'allons pas rester esclaves de la cigarette Dès ce moment Oh Dieu Nous voulons être changés Délivre-nous Pendant que nous allons quitter cet endroit Que nous soyons un témoignage vivant Que nous soyons Seigneur Une lumière qui éclaire le monde Que nous soyons Seigneur C'est sain au Dieu Dont le monde a besoin Que nous soyons Seigneur Que nous soyons Seigneur de chrétiens Let us be this kind of believers Qui a pardonné le goût Aux autres dans le monde Who shall go and give the task Enlève toute lourdeur Enlève toute frayère et toute froideur Remove all the Que nous puissions Que nous puissions vivre comme un peuple délivré Accorde Seigneur au Dieu à chacun selon son désir Délivre les captifs Quéris les malades C'est là qui ont besoin des enfants Accorde leur Seigneur C'est là qui ont besoin du travail Accorde leur Seigneur C'est là qui ont besoin du Saint Esprit Accorde leur Seigneur Nous nous abandonnons à toi Au nom du Seigneur Au nom du Seigneur Au nom du Seigneur On la va ainsi prier We are praying Amen Que le Seigneur bénisse May the Lord bless you Que Dieu bénisse Mama Flore Merci Pour venir retourner à votre place You may go back to your place Nous sommes à la fin de notre service Nous allons chanter un cantique We are by the end of our meeting We are going to sing a song Why the basket is going around